Dans une précédente vidéo, je vous disais qu'à la maison, on ne fêtait pas Noël, ni les cloches de Pâques, et pas non plus Halloween. On a d'ailleurs plein de motivations qui nous ont poussé à faire ces choix. Et si, vous aussi, ça vous parle, ou si vous êtes simplement curieux, je vous laisse la vidéo juste ici, dans le haut de l'écran. N'empêche que ça ne veut pas dire qu'on ne célébre rien du tout. Je vous le disais aussi, on a à cœur de célébrer les cycles de la nature, et vous avez été nombreux, et surtout nombreuses, à me poser des questions à ce sujet. Je souhaite vous suggérer des alternatives aux fêtes traditionnelles que l'on fête aujourd'hui, souvent sans plus vraiment comprendre le sens, ni même l'histoire, ou les origines de ces traditions. Et puis en se basant finalement beaucoup sur la consommation, que ce soit de nourriture ou de matériel. Dans cette vidéo, je vous partage les fêtes que l'on célèbre en famille, en toute convivialité, et surtout en toute simplicité. La petite voix Les quatre grandes fêtes que l'on célèbre dans notre famille ne se raccrochent à aucune religion établie. Ce sont des fêtes que l'on retrouve aux quatre coins du monde, et qui peuvent être célébrées dans de nombreuses cultures. Il s'agit de fêter les deux équinoxes et les deux solstices. Pour nous, elles font sens, et c'est ce qui importe finalement, donner du sens à ces célébrations. Ce qui nous séduit, c'est qu'elles permettent à nous, parents, mais aussi à nos enfants, qui en ont tellement besoin, de nous relier à la nature. Et elles nous renvoient à une simplicité, et non, comme je disais, à quelque chose de matériel, sans pour autant perdre le côté festif et convivial, bien au contraire. Ces fêtes ponctuent chaque année de notre vie, sans être considérées comme linéaires, avec un début le 1er janvier et une fin le 31 décembre. Mais plutôt de façon cyclique, comme si tout n'était qu'un recommencement. Avant de vous donner plein d'idées d'activités pour célébrer ces journées toutes spéciales, j'ai envie de vous dire que, où que vous soyez, où que vous viviez, que ce soit en pleine campagne ou dans un appartement en ville, la nature est tout autour de nous. Et il est parfois intéressant de s'y reconnecter. On peut jouer sur les couleurs, les symboles, les recettes de saisons, l'art qu'il soit, de peinture, d'écriture ou de musique. Dans chacune des fêtes, on va retrouver un moment où on tente de se reconnecter à la nature et à une forme de spiritualité qui nous relie à quelque chose de soit plus grand, immensément plus grand, soit infiniment plus petit que nous. C'est souvent un moment que l'on va passer à l'extérieur. Il y aura aussi un moment de partage ou de convivialité autour d'un repas de saison et un moment d'introspection qui se fera souvent grâce à l'art. On va passer en revue les quatre fêtes. Et pour chacune d'entre elles, je vous laisse leur nom juste ici. Le 21 septembre, par exemple, on va commencer à fêter l'équilibre entre le jour et la nuit. Pour les quatre fêtes aussi, on va prévoir une balade en famille avec certaines activités propres à la saison. En septembre, on va essayer de capturer l'essence de l'automne dans une photo ou dans une peinture que l'on pourra faire à un moment de la promenade et qui nous aura inspiré. Écrire un petit texte sur ce que l'on aura pu vivre ou ressentir ou ce que la nature a pu nous offrir de sympa, que ce soit un petit rayon de soleil, un moment de chaleur, la rencontre avec un oiseau tout particulier ou les couleurs des arbres. On fête les récoltes que la nature nous offre après un bel été. On tente de trouver un endroit pour aller cueillir des pommes ou des poires, par exemple. Et si ce n'est pas possible, on va simplement ramasser quelques feuilles qui sont déjà tombées ou les fruits du conifère pour en faire des bricolages. L'année passée, on avait fait une suspension avec une sorte de mobile avec des bois qui étaient tombés des arbres. On avait aussi dessiné sur des châtaignes et utilisé des feuilles mortes comme tampons à peinture. Après la récolte des pommes ou des poires, on fait une grande tarte que l'on partage avec nos amis ou avec notre famille. Il pourra même arriver de cuisiner un repas à base de courge ou de faire des conserves avec les légumes de saison que l'on pourra manger pendant tout l'hiver. Le 21 décembre, on fête le solstice. Yule, c'est en fait l'ancêtre de Noël. Et il nous arrive chaque année de cumuler le Noël où nous sommes invités dans notre propre famille et dans notre grande famille avec le Yule, qui est notre petite fête à nous dans notre petit cercle familial. C'est le moment où les jours sont plus courts, mais commencent à croître. On allume les bougies, les guirlandes et on met une douce musique. L'année passée, on avait préparé un lait d'or, un élixir du solstice. C'était un mélange de lait de coco avec du curcuma que l'on avait réchauffé dans les jours les plus froids de l'année. On garde aussi cette idée de bûche que l'on propose en dessert. Elle symbolise la bûche que l'on met dans le feu pour se rappeler que la lumière va revenir. Vers le 21 mars, comme tous les trois mois, on fait souvent une grande balade en famille et on observe la nature changeante, la nature qui se renouvelle. On fête le renouveau, la sortie de l'hiver, le retour des beaux jours. C'est le moment de planter des graines car la terre revient à la vie et on plante aussi au niveau introspection nos projets pour le futur, ce qu'on a envie de mettre en place, de faire naître dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On peut aller cueillir de l'ail des ours et en faire du pesto que l'on va partager autour d'un repas ou bien cueillir du sureau pour en faire du jus. On prévoit parfois de faire une fresque éphémère sur le sol avec des fleurs et des morceaux de bois ou de la mousse ou même encore des brindilles. On reprend souvent le canevas d'un mandala. Une autre activité que l'on fait parfois, c'est de prendre une toute grande feuille sur laquelle on va dessiner. On la coupe en deux. D'un côté, ce sera toute une partie qui va symboliser la lumière du jour et d'un autre côté, plus sombre, qui symbolise la nuit. Cette distinction symétrique rappelle qu'il y a autant d'heures d'ensoleillement que d'obscurité. Et sur cette feuille ou sur une autre, on peut proposer aux plus jeunes de dessiner des fleurs, des oiseaux qui se préparent à cueillir leurs petits. Vers le 21 juin, on fête les premières récoltes et on organise souvent un grand jeu qui est différent chaque année. On organise aussi un pique-nique dans la nature et on peut même veiller pour regarder le coucher du soleil qui va se coucher fatalement très tard. On peut faire des couronnes de fleurs et proposer aux enfants de dessiner le soleil en leur laissant quelques images qui symbolisent l'été et laisser libre cours à leur imagination. Voilà pour les quelques idées qui redonnent du sens aux fêtes, nous rappellent de célébrer la vie et la nature et nous rappellent aussi de consacrer du temps de qualité en famille, de développer notre créativité et de permettre aux enfants de s'ouvrir à une forme de spiritualité en essayant d'être dans un état d'esprit de gratitude. Ce que j'aime aussi particulièrement de ces fêtes, contrairement aux fêtes traditionnelles, c'est qu'elles retirent une certaine pression d'un repas trop lourd à porter ou de cadeaux à absolument acheter. Elles restent simples et plutôt que d'encourager le consumérisme, on se concentre sur le lien, la connexion à l'autre, à soi et à la nature. J'espère que toutes ces motivations auront pu vous parler, que vous les noterez directement dans votre agenda. N'oubliez pas de venir me raconter ce que vous avez pu choisir d'organiser pour la prochaine fête. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes, à la partager. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux !